Merci beaucoup. Merci à Thibaud Ami et Olivier Lérès pour cette invitation. Je vais vous parler de l'intérêt du NT-ProBNP dans l'évaluation et la prédiction de la mortalité à un an dans le cadre de l'amylose cardiaque à transthyrétine sauvage. C'est une étude qui a été publiée par l'équipe de Londres, le Centre national de référence des amyloses, qui est l'un des plus grands centres mondiaux sur le sujet. C'est le seul centre de référence au Royaume-Uni. L'amylose cardiaque, comme maintenant tout le monde commence à le savoir, c'est une maladie qui a une incidence qui est croissante, notamment grâce aux moyens diagnostics non-invasifs comme la scintigraphie. C'est aussi un mauvais pronostic. On a une médiane de survie selon les classifications qui s'établit entre 2 et 6 ans, selon les paramètres actuellement, surtout le NT-ProBNP et le débit de filiation glomérulaire. Par contre, pour la prédiction de la mortalité de ces patients, on va avoir une variabilité extrêmement importante selon les patients. Et pour autant, entre 2 patients qui ont le même strain ou la même épaisseur des parois VG, on va pouvoir avoir différentes évolutions sans traitement, comme avec traitement d'air. Donc, on a 3 systèmes actuellement de classification au moment du diagnostic, qui dépendent pour la plupart de paramètres biologiques, mais pas seulement. Donc, on a les critères Mayo, qui sont sur le modèle de ceux de l'amylose AL, mais on a aussi ceux qui ont déjà été développés par le même centre, donc l'andonien, à partir du débit de filiation glomérulaire et le NT-ProBNP. Et puis, des critères un petit peu plus compliqués avec un système de points, qui prend aussi en compte la dose de diurétique dont le patient a besoin. Et donc, on voit qu'en fait, quel que soit le système de classification utilisé, on va avoir une médiane de survie entre 2 ans et 5 à 6 ans. Donc, c'est une maladie qui a un pronostic qui est mauvais. Maintenant, l'évolution doit être monitorée de façon régulière, avec des critères précis qui ne sont pas encore bien établis, bien que des recommandations vraiment très récentes qui ont été publiées en 2021, en avril. Donc, des recommandations d'experts sont sorties. Et donc, on va avoir, selon ces recommandations, trois catégories de paramètres à évaluer, bien évidemment cliniques, mais aussi biologiques, avec donc le NT-ProBNP notamment, mais aussi la troponine, et puis des critères d'imagerie, notamment, surtout l'échographie, enfin, ce qui est le plus simple à avoir en ville. Donc, les auteurs quand même signolaient que certains de ces paramètres étaient demandés encore à avoir leur seuil ou leur intérêt détaillé dans différentes études, étant donné que pour l'instant, la littérature sur le sujet est quand même encore relativement pauvre. Donc, notamment sur le NT-ProBNP, évidemment, on ne va pas reparler maintenant de l'intérêt du NT-ProBNP dans la science cardiaque, qu'elle soit fraction d'éjection altérée ou préservée, mais en tout cas, dans le cadre de l'amylose AL, c'est déjà un paramètre qui est étudié, évidemment, dans la TTR également, mais la question, c'est de savoir maintenant quelle est sa place dans l'évaluation de la progression de la maladie et son importance en tant que facteur prédictif de mortalité. Donc, cette étude, elle est rétrospective, monocentrique. Donc, c'est le Centre national de référence des amyloses au Royaume-Uni. Donc, une étude monocentrique sur 432 patients, porteurs d'une amylose cardiaque ATTR sauvage. Donc, il s'agit bien de patients qui ont eu l'ensemble du bilan avec à la fois la scintigraphie, mais aussi l'élimination bien évidemment d'une amylose AL et qui n'ont pas reçu de traitement modificateur de la maladie, donc que ce soit le tafamidis ou d'autres. Une étude qui… Alors, forcément, une population un petit peu hétérogène, étant donné qu'elle s'est étalée entre 2006 et 2018, avec par contre, de façon systématique, une évaluation clinique, biologique et d'imagerie à un an de suivi pour tous ces patients. Donc, les analyses statistiques, on avait à la fois une évaluation des performances diagnostiques du NT-ProBNP et de sa variation de concentration au cours du temps, donc c'est-à-dire à un an, et la variation du pourcentage. Vous avez remarqué dans les recommandations d'experts actuels, ça fait partie, la variation de plus de 30% du pourcentage, de l'augmentation de plus de 30% de la concentration du NT-ProBNP était aussi un critère à évaluer. Et puis, une analyse en uni et multivarié sur un modèle de COX de différents paramètres, donc évidemment, le NT-ProBNP, mais d'autres facteurs comme l'atroponine, comme l'âge, et puis d'autres facteurs comme l'AFA, l'hypertension artérielle ou la fonction rénale. Donc, les résultats, il y en a plusieurs intéressants. D'abord, les caractéristiques de la population, elles sont relativement classiques. Donc, c'est une population d'hommes, principalement d'hommes caucasiens, âgés, donc plus de 75 ans, avec une classe NYKHA 2 à 3, avec de nombreuses comorbidités, mais comme on en a tout le temps dans cette population. Et puis, une FEVG qui n'est pas strictement normale, donc une FEVG moyenne à 48%. Donc, une population qui est assez superposable à ce qu'on peut retrouver en pratique courante. En analyse multivariée, donc quand on s'intéressait au NT-ProBNP, au delta surtout de NT-ProBNP, on retrouvait donc avec un cut-off de plus de 500, d'augmentation de la concentration de plus de 500 nanogrammes par litre, un caractère vraiment prédictif de la mortalité. Donc, par rapport à d'autres critères que je n'ai pas détaillés dans l'analyse univariée, mais de façon donc assez... Donc, par exemple, par rapport à l'indice de masse corporelle, l'AFA, l'hypertension, donc des critères qui pourraient aussi, de façon assez intuitive, rentrer en ligne de compte. Donc, le NT-ProBNP était plus intéressant. Et donc, ça notamment de façon indépendante par rapport à la fonction rénale au NT-ProBNP au moment du diagnostic, c'est-à-dire selon la classe, selon par exemple la stratification du Centre national de référence anglais, mais aussi donc la fonction rénale qui, on sait, altère, enfin, fait aussi augmenter le NT-ProBNP. Donc, quels que soient ces autres paramètres, le NT-ProBNP, son augmentation était prédictive de mortalité de façon indépendante. Donc, une autre façon de représenter les choses, avec cette courbe de survie, on avait un décrochage des courbes relativement précoces. Donc, à peu près un an, on avait déjà une valeur significative qui se creuse par la suite et qui se garde jusqu'à presque cinq ans de suivi. Donc, c'est vraiment un critère qui est intéressant à évaluer. Donc, on avait à peu près les mêmes courbes que le critère soit à plus de 1 000 ou même 2 000, mais on a déjà, avec une augmentation qui peut paraître relativement modeste de plus de 500 nanogrammes par litre, on a déjà vraiment une différence qui se crée. Alors, concernant les performances diagnostiques, on avait le delta de NT-ProBNP, de la concentration, mais aussi donc le pourcentage de NT-ProBNP. On voit que les performances diagnostiques, donc l'air sous la courbe, est plus importante avec le delta de plus de 500 nanogrammes par litre par rapport à l'augmentation du pourcentage de la concentration du NT-ProBNP. Donc, avec une petite limite quand même, c'est qu'on est donc à 0,63. Ce n'est pas non plus quelque chose qui a une valeur parfaite, bien évidemment, mais en tout cas, si potentiellement, on doit en retenir plutôt un des deux paramètres par rapport à l'autre, et d'ailleurs, qui serait plus simple à évaluer, c'est plutôt la différence absolue de la concentration du NT-ProBNP à 1. On avait, comme je disais tout à l'heure, une valeur qui n'était pas différente, en tout cas, cette valeur prédictive n'était pas différente selon le stade de départ selon la classification qui a été utilisée, donc celle du NAC, qui prend en compte le NT-ProBNP au moment du diagnostic et puis le débit de la tranglomérulaire. Donc, plus que le pourcentage d'élévation du NT-ProBNP à 1 an, à 12 mois, l'élévation de plus de 500 nanogrammes par litre du NT-ProBNP chez un patient lambda, quelle que soit sa classe, selon le stade NAC, ça va être prédictif de la mortalité à 1 an et donc indépendamment également du niveau du NT-ProBNP au moment du diagnostic. Alors, l'émite de cette étude, évidemment, il y en a plusieurs. D'une part, c'est une étude rétrospective qui est monocentrique. On n'a pas non plus d'évaluation des causes de décès. On ne sait pas quelle est la part des causes de décès cardiovasculaires chez ces patients. Il s'agit uniquement de patients qui n'ont pas été traités. Donc, pour le coup, c'est à l'heure actuelle l'intérêt pour être remis en question. Et puis, on n'a pas d'évaluation des paramètres, surtout d'IRM. Donc, comme l'a présenté Martin, évidemment, le T1 et le T2 sont des paramètres extrêmement importants. Et avant ça, déjà, on connaissait le rehaussement tardif, le LGI, qui sont aussi des paramètres très importants à évaluer et qui sont peut-être plus précoces à évaluer par rapport aux paramètres échographiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude ? Donc, le NTproBNP à plus de 500 nanogrammes par litre, une augmentation de sa concentration de plus de 500 nanogrammes par litre à un an paraît prédire la mortalité à un an donc au cours du suivi chez des patients qui ne sont pas traités pour une amylose cardiaque à transthyratine sauvage, indépendamment de nombreux paramètres liés, eux aussi, à la maladie et indépendamment du stade initial au moment du diagnostic. Donc, c'est un paramètre qui est simple, qui est fiable, qui n'est pas invasif et qui est surtout... qu'on peut retrouver en ville. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être dans un CHU ou dans un centre d'expertise national pour suivre des patients de façon correcte. Donc, c'est vraiment le sens des recommandations d'experts, c'est d'avoir des critères qui sont relativement simples, cliniques, biologiques et d'imagerie. Et donc, l'ENTproBNP, en tout cas, cette étude, montre qu'il peut vraiment avoir un intérêt très important par rapport à d'autres critères qui soient cliniques ou biologiques. Alors maintenant, à l'heure actuelle, avec les différents traitements et certains sont encore en cours de développement pour le traitement de la maladie amyloïde à transthyrétine, des plus amples études vont être nécessaires afin de prouver l'intérêt des pépites natrioratiques dans la surveillance de la maladie. Donc, plus uniquement chez des patients qui ont une course inexorable de leur maladie sans traitement, mais bien ceux chez qui on essaye de modifier le cours de l'évolution de la maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup Benjamin pour cette présentation très claire. C'était un article vraiment intéressant. Je n'ai pas vu de questions sur le film. Je vais commencer par une question très pratique et très simple pour nos collègues qui travaillent dans les établissements de prise en charge hospitalière ou dans les cliniques. tout le monde n'a pas toujours un dosage du NT pro BNP et du BNP. Parfois, il faut choisir un ajuste l'un ou l'autre. Comment tu suggérerais notamment en termes de valeur seuil et comment utiliser le dosage du BNP quand on n'a que le BNP localement à disposition ? C'est vrai qu'en tout cas, ce qui est le plus étudié, c'est plutôt le NT pro BNP. La valeur seuil qu'il a est retenue dans cette étude qui a été découverte, c'est plus de 500. Dans les recommandations d'experts, c'est plus de 300. Mais on n'a peut-être pas encore assez d'éléments pour fixer un seuil de façon complètement fiable. Maintenant, si le BNP est le seul paramètre qui peut être utilisé, il ne faut pas forcément non plus s'en passer. Même si on n'a pas de critères qui pourraient être vraiment durs. Après, une augmentation de plus de 30 %, par exemple, comme ce qui était dans les recommandations d'experts. Là, on est où ça franchit un petit peu d'une valeur seuil brute, mais une augmentation de plus de 30 à 50 % au cours de l'évolution chez un patient. Évidemment, ça va faire quand même suspecter une progression de la maladie, je pense. Merci. Olivier, tu as vu des questions sur le film. Je n'en ai pas vu de nouvelles. J'avais une autre question finalement par rapport au fait que dans l'analyse, c'est intéressant parce que souvent, quand on a des analyses multivariées, on étudie l'association entre un paramètre et la survie d'un événement et souvent, le paramètre, il est mesuré à un moment donné, une baseline qui est instantanée. Là, on a comparé des pariètes de progression sur un membre à des évaluations. Quand on combinait tout ça, c'est vraiment la progression du NT pro BNT qui écrasait le reste. À ton avis, c'est lié tout simplement au fait qu'on mesure vraiment quelque chose de pertinent avec cet outil et où, pour rejoindre un peu ce que tu disais dans ta conclusion, c'est le fait qu'on a la chance d'avoir un marqueur qui est simple, reproductible et parfois peut-être quand même plus facile à monitorer aussi que certains marqueurs notamment tissulaires en IRM. Pour toi, c'est vraiment la pertinence ou c'est la faisabilité ? Je pense qu'il y a quand même des deux. C'est sûr et certain que c'est un paramètre qui est extrêmement facile, qui est accessible à peu près tout le monde. Maintenant, évidemment, il faut évaluer ces patients complètement dans un stade vraiment stable de leur maladie, c'est-à-dire des patients qui ont une amylose cardiaque et qui font des décompensations. On en a tous, évidemment, tous les jours. Il ne faut pas se baser forcément juste sur un NT pro BNP à un instant donné chez quelqu'un qui vient, en urgence pour X raisons. Le fait de faire un épisode de décompensation cardiaque peut aussi indiquer que la maladie est en cours de progression plus ou moins rapide, mais il faut potentiellement réévaluer ce patient à l'état basal et à l'état stable. C'est un paramètre qui est simple, mais qui est aussi très fiable. On l'a vu pour d'autres pathologies, quelle que soit la cause de l'insuffisance cardiaque. C'est vrai que l'association des deux, à la fois la pertinence clinique, biologique, et puis la facilité d'utilisation et la disponibilité font que ça reste un biomarqueur qui est probablement l'un des plus utiles qu'on ait en ce moment, en tout cas pour l'amylose. Très bien, merci. Je crois qu'on approche de l'heure. Est-ce qu'on a le temps pour un micro-commentaire ou une petite question supplémentaire ? Je crois qu'on en est à définir, effectivement, à trouver des marqueurs d'évolution, des marqueurs pronostiques. Les biomarqueurs sont très intéressants comme les marqueurs imagériques proposés par Martin. Et puis, le facteur majeur, ça va être de trouver les facteurs de réponse au traitement parce qu'on va avoir une multitude de traitements disponibles. Et la question, ça va être qui répond à ce traitement et qui ne répond pas et comment passer au prochain traitement s'il n'y a pas de réponse. Et d'avoir ces données d'histoire naturelle, c'est fantastique parce que maintenant, en France, on a la chance d'avoir un traitement pour tous les patients. On n'a plus de cohortes finalement non traitées, on va dire, pour évaluer tout ça. Et donc, ce travail des Anglais va être très utile pour évaluer la suite et puis de voir effectivement l'impact des traitements pour le futur et des marqueurs de réponse et d'évolutivité. En tout cas, c'est très prometteur. Merci beaucoup, Thibault. Je passe la parole peut-être à Damien. Ton micro est coupé, je crois. Exact. Merci beaucoup. Merci, effectivement, pour la conclusion parce qu'il est 14h, donc c'est l'heure de se quitter. Un grand merci aux orateurs. Merci Karim. Merci aussi aux organisateurs de nous permettre de pouvoir proposer une veille bibliographique tous les 15 jours. Alors tous les 15 jours sauf la fois prochaine puisque la fois prochaine, ce sera dans trois semaines, le 8 juillet pour la prochaine bibliose. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes vacances pour ceux pour qui ça se profile bientôt et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada